... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Il est 19h46, on est en direct et ça touche pas à bon ? Et on est en direct, les chéries, merci d'être là, les amours. Le meilleur sport pour conserver sa santé mentale, c'est la danse. C'est vrai, c'est une étude qui est sortie. Le meilleur sport pour conserver sa santé mentale, c'est la danse. On comprend pourquoi Daniel est au bout du rouleau. Voilà, non mais je vous jure que c'est vrai. C'est vraiment ce qui vient de sortir. Vous devriez danser un petit peu plus tous autour de la table. Voilà, je vous le dis. Et c'est vraiment une étude sérieuse. Vous dansez moins qu'avant vous ? Si, t'inquiète pas, je danse beaucoup en dehors, tu sais, dans la voiture. Dans la voiture, je suis un danseur fou, je suis quand même. Ouais, mais ça calme pas les tensions, il n'y a qu'à WordHalt. Merci, salut. Comment tu peux dire à un moment, je vais sortir une bonne vanne ? Allez, les chéries, vous avez vu ces incroyables images d'une serveuse de bar qui gifle ses clients. Je suis sûr que vous, ça vous exciterait. Évidemment, il adore. Ça m'est arrivé une fois. Elle en met des gifles, des colossales. C'est incroyable, tu prends une tlaha, comme on dit chez nous. Tu prends une tlaha, mais t'es content, t'es heureux. C'est quoi l'adresse du bar ? L'adresse du bar, je vais te la donner, c'est en Floride. Ça s'appelle le Backyard Ford. C'est à côté de Fort Boyard. C'est à Fort Lauderdale. C'est catastrophique, parce que malgré tout, les gars, ils sont ivre-morts. Mais bien sûr que si. C'est sympathique de ce qu'on dit Tornuel. C'est catastrophique. Il adore ça. Tornuel, il a dit. Il adore ça. C'est un geste artistique. Il est horrible. Ça va ? Non, c'est pas un jeu. Mais tu sais que moi, j'aime bien le truc. Toi, tu décides à la place des gens, ce qu'il est violent ou pas. Les mecs qui viennent pour se prendre une baigne, ils se prennent une baigne, ils sont contents. Mais chérie, on va passer à la rigolade du jour. Enfin, rigolade. Ça va. C'est la vidéo d'un plongeur qui se casse la figure pendant l'inauguration d'un centre aquatique sous les yeux d'Emmanuel Macron. Regardez. Une illustration très concrète. Merci Stéphane Troussel. Merci Mathieu Boisseau de nous avoir accompagnés pour nous dire si on était prêts ou pas. De nous avoir accompagnés pour nous dire si on était prêts ou pas. On n'est pas trop mal en termes d'équipement. Aujourd'hui, je l'ai eu. Je l'ai eu, il va bien. Il y avait Emmanuel Macron qui a inauguré. Emmanuel Macron a inauguré et en plus, il est qualifié pour les Jeux Olympiques. Je ne suis pas sûr qu'on ait des chances de médaillé. Il a été médaillé sur les championnats. Il s'y relisait lui-même. C'est marrant. C'est drôle. Je te dis, c'est toujours comme ça. On ne sait jamais. Il va gagner. Ça serait incroyable. Non, mais il a pris avec humour et puis il a montré son dos. Il a pas de choix. Bien sûr. Comment là ? Merci. Ça vous intéresse. Non, mais je préfère quand c'est Gilles qui donne les infos. J'ai plus confiance. Vous avez vu qu'il y a des touristes à Disneyland qui ont volé pour 2000 euros de pins. C'est quoi ce type de fort de fou ? C'est une maman et ses deux filles qui sont arrivées. Elles ont dit, on adore, on est collectionneuses. Et puis elles sont arrivées dans le magasin World Disney qu'on voit. Comment t'as dit ? Ils sont arrivés dans quel magasin ? World Disney. Et elles ont volé 200 pistes. Non, mais c'est à Disneyland Paris. Oui. Parle français, tu dis World Disney. Non, c'est la boutique qui est derrière vous. Oui, mais tu dis World Disney. World Disney, à Disneyland Paris. Je ne sais pas de faire des effets. Si ça n'y est pas, je donnais le nom du magasin. Et donc, c'est la deuxième fois que sa fille est prise en train de voler. C'est des grandes filles. Elles ont 22 et 25 ans. Oui, oui, oui. Tu dis des collectionneuses, c'est pas des voleuses. Elles disent, elles collectionnent. Oui, d'accord. C'est des voleuses, elles ont pris 200. Vous avez déjà volé un truc, vous, dites la vérité. Je sais que vous avez tous volé. Daniel, t'as déjà volé un dentier, un truc. T'as déjà volé un truc, toi ? T'as volé quoi ? J'ai volé une photo de Jean-Pierre D'Arras dans un cadre, au mur d'un restaurant, à Paris. Jean-Pierre D'Arras. Je l'ai à côté de mon lit, maintenant. Jean-Pierre D'Arras, c'est quoi, c'est un comédien ? C'est un comédien, un petit peu comme Jean Le Poulain. Enfin, dans cette période-là. Genre le strabisme, aussi ? Non, non, non. Je ne sais pas. Il ressemblait un peu à Michel-Marie, un peu. Ah ouais ? Oui. C'est sympa, bon délire. Je n'ai jamais rien. Moi, j'ai rarement... Je n'ai pas volé parce que j'ai trop peur d'en faire piquer. Même pas d'orange ? Mais j'ai un très bon pote à moi qui a fait un vol d'une audace incroyable. On sait que c'est lui. Non, non, ce n'est pas moi. Ah non, je n'aurais jamais voulu le faire. Au salon de la moto, le dernier jour, quand il remballe tous les stands, etc., il arrivait en bleu de chauffe, en bleu, comme un garagiste, comme un mécanicien, etc. Il arrivait, il a pris la moto, il a retiré la béquille, il est sorti du parc des expos avec la moto. Tout le monde l'a pris pour quelqu'un qui travaillait avec la marque, il est parti avec la moto, comme ça, il a embarqué une moto qui valait une super chère. Et alors ? Là, il a volé un peu. Et il a toujours ? Il en a fait quoi ? Je ne sais pas s'il l'a toujours, en tout cas, il l'a volé, il n'a rien payé. C'est un vrai vol, ça. Et personne ne lui a rien fait. C'est un témo, j'ai l'occasion. C'était le marque ? C'était quoi ? C'est quelle année ? Ah non, ça, ils vous disent que je mens ? Ah non, ça, ils vous disent que je mens, quoi. Il en a fait quoi, de la moto ? Pour son usage personnel, après, il a... Les motos d'expo, il n'y a pas la clé dessus. Il a vendu sans papier. Il y a le Lehmann, comment il a fait ? Il a vendu sans papier. Descendez au podium, il y a plein de choses qui se vendent sans papier. Il y a toujours des gens qui achètent à bas prix parce qu'il n'y a pas de papier. Et la carte grise, comment il a fait ? Tu veux même acheter les voitures, tu les marines qui files. Non, mais il n'y avait pas les clés. Il n'y a pas les clés sur une voiture. Comment ça, il n'y avait pas les mots ? Il n'y a pas les clés sur une moto d'expo. Il y a Lehmann qui est bloqué, donc pour que les mécaniciens puissent les rembarrer. Non, là, vous n'avez pas à me voir sur ce sujet. Je mens peut-être, mais je mens bien. Non, mais c'est vrai. C'est une anecdote de vrai. D'accord. Moi, je ne le crois pas du tout. Non, moi, je le crois. Après, une barre sans casque, il prend un boteau sans casque, comme ça, il ne se fait pas arrêter ? Mais il est sorti du parc. Après, une fois qu'il est sorti du parc, un pote, tu vas... Je n'en sais rien. On continue, on arrête. On n'a pas l'air très caché, tout ça. Allez, on arrête. Allez. On arrête. Vous avez vu que les hôtels s'inquiètent du monde de clients pendant les JO. Tout le monde avait dit, ça va être l'engouement, l'engouement, l'engouement. Il n'y a aucun engouement. Je vous laisse regarder Fabienne Ardouin. C'est une propriétaire d'hôtel qui s'inquiète pour son hôtel. Bon, on ne va pas la regarder, parce que je vous le dis, moi. Gilles, ce n'est pas du tout ce que tu croyais, parce que toi aussi, tu nous avais annoncé la folie. Bon, c'est merveille. Une fois de plus, Gilles Verdez, tu es à côté de la plaque. Je suis déçu. Oui, ce n'est pas la première fois. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les prix baissent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hôtels qui n'ont pas fait le plein. C'est catastrophique. Je vais vous dire, le problème qu'il y a, je le dis aux téléspectateurs, on a cru qu'on allait gagner des milliers et des milliards d'euros avec les JO. Ce qui va se passer, c'est tout le contraire. Parce que je vous explique ce qui est en train de se passer. C'est que tous les touristes ne viennent pas justement parce qu'il y a des JO. Donc, ils ne veulent pas venir. Donc, en fait, tous les touristes habituels qui venaient et qui consommaient en France et qui consommaient énormément en France ne viennent pas. Donc, on va se retrouver, je vous le dis, avec moins... On va faire moins que d'habitude. Donc, ça va être catastrophique. Je vous le dis. Il y a les bons touristes. C'est catastrophique. Gilles Verdez, une fois de plus, tes prédictions, là. Le Nostradamus des conneries, une fois de plus, tu t'es planté. Est-ce que je peux apporter une petite précision par rapport à ce que vous venez de dire ? Oui. À Londres, en 2012, il y a eu moins de touristes. Et comme le panier moyen était supérieur de 41% aux prix normaux, du coup, les hôteliers ont quand même fait du bénéfice. Il est beau, le LF-iste. Il se réjouit des... Il est beau, le LF-iste. Il est beau. Il est beau, le LF-iste, il est beau. Mais ils sont en train de baisser les prix. À Londres, le chiffre d'affaires des hôteliers a augmenté de 2,7%. Mark Simpson. A augmenté de 2,7%. Pour l'instant, je t'explique, c'est la catastrophe. On arrête de dire encore des conneries. Il y a des erreurs, on fera le bilan. On va payer l'orchestre à la fin de la bar mitzvah. Donc, on verra après. Mais d'autant plus que là où vous avez raison, c'est que, par exemple, les touristes qui veulent venir, peut-être pas pour les JO, pourquoi pas. Mais de toute façon, ils sont complètement dégoûtés. Parce que pour aller dans un restaurant, il faudra avoir les QR codes pour passer d'une zone à une autre. Pour des trucs de sécurité. C'est les lampes tannées. Le seul qui va être ici, ça va être Gilles Bernay. Ce qui est catastrophique, c'est qu'il y a des annulations en cascade, justement, parce qu'ils s'aperçoivent que les transports, ça va être froyables. Bien sûr, c'est faux. Mais aussi, bien sûr, c'est faux. Annulation en cascade, elle a raison. Et pour la cérémonie d'ouverture, il y a des hôtels, ils sont encore à 40% vides. Je t'essaie aussi parce qu'il y a une explosion des locations Airbnb. Tous les Parisiens se battent pour louer leur appartement. On croyait que ça allait exploser. Je t'explique que ça, c'est une énorme arnaque aussi. Ça ne marche pas du tout. Ils sont très élevés, mais ils ne trouvent pas. Je te le dis, je connais. Je vais te dire, ça, c'est encore n'importe quoi. Excuse-moi de t'emmerder. Est-ce que je peux demander quelque chose à Gilles, vu que c'est le spécialiste des JO ? Quelque chose à Gilles ? Oui. Tu peux lui demander de fermer sa gueule ? Non, la cérémonie, ça va avoir lieu toujours sur la scène. Ça commence à être bien en question. Il commence à enteriner le fait qu'il y a un plan B, qui est très mauvais. Et il y a deux choses qui sont évidemment préjudiciables. Évidemment, la sécurité. Il fait aussi que plein de gens ne viennent pas. Et ça paraît plus anecdotique, mais là, la scène continue à monter. La répétition a été annulée. Il y a quatre bassins de rétention en dehors de Paris qui sont pleins à 80 et 90 %. S'il pleut encore, on n'est pas sûr qu'il puisse y avoir des répétitions avec les 150 bateaux. Donc, on ne fera pas une cérémonie sans répétition. C'est trop risqué. Ça va être un bordel, c'est à fait. Et même l'État de Paris, on a quatre mois des JO. Paris est dégueulasse. Il y a des travaux partout. Ils n'ont rien fini. Ils devaient faire les Champs-Elysées. Il n'y a rien. C'est pas rien. C'est chaud. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Ils ont réduit les Champs-Elysées en deux. Trocadéro aussi. Sur les quais, tu as des travaux de partout. Tous les 10 mètres, tu as des travaux. C'est une catastrophe. C'est la copine de Gilles Verdez. C'est ta copine. Toutes les villes, ce n'est pas ma copine. Ce n'est pas ma copine. Ce n'est pas ma copine. Je peux faire ça jusqu'à la fin de l'émission. C'est ta copine. Ce n'est pas ma copine. C'est ta copine. Non, mais ce n'est pas ma copine. C'est ta copine. J'en ai rien de le dire. La lourdeur. C'est ta copine. Ce n'est pas ma copine. Mauvaise nouvelle. C'est ta copine. Je ne parle les deux. C'est ta copine. C'est le retour peut-être d'une épidémie où l'on connaît tous, la grippe aviaire. Ça fait flipper, ça. C'est ta copine. Au Texas, un homme a été testé positif après avoir été infecté par une vache laitière. Ça, c'est très grave. Ça, les mecs, ça, on rigole. Même si c'est ta copine, là, on ne rigole plus. Regardez. C'est ta copine. L'infection s'est transmise de la vache à l'homme. Un fermier du Texas a été testé positif à la grippe aviaire. Cette maladie qui touche en priorité les oiseaux s'est déclarée la semaine passée dans des cheptels bovins de plusieurs États américains. Une transmission surprenante de l'oiseau à la vache, puis à l'homme. Les experts surveillent de très près cette transmission des oiseaux aux mammifères. Aux États-Unis, d'autres cas ont été détectés chez des chèvres, des ours ou encore des otaries. C'est chaud, ça. Franchement, ça, là... C'est la grande terreur. C'est la grande terreur parce que si un mammifère peut directement donner cette épidémie à un homme, ça veut dire que potentiellement après, entre hommes, il pourrait y avoir des transferts. Et là, on passe d'une épidémie qui était limitée aux animaux, qui pouvait se transmettre par des oiseaux, parfois par l'intermédiaire du porc. Mais là, si directement un mammifère, un bovin transmet ça à l'homme, c'est panique à bord. On en avait parlé il y a quelques semaines ici des nouveaux virus. C'est un gars qui... Oui, voilà. Là, c'est chaud. Et là, on pourrait avoir ce premier cas. C'est pour ça que les États-Unis prennent ça très au sérieux. Ils ont raison. Bien sûr. À cause du réchauffement climatique, en fait, il va y avoir de plus en plus justement de maladies qui passent de l'animal à l'homme. Et ils disent que ça pourra tuer 12 fois plus de personnes en 2050 qu'en 2020. Ils attendent beaucoup d'épidémies. Non, en 2050, t'es tranquille, toi. Oui, moi, je serais mort avant. Tu t'en connais en 2050, c'est que là, vraiment, il y a un problème. Là, c'est... Attends, en 2050, ça te fera quoi ? Ça te fera 136 ? Attention. Je pense que ça y est. Si tu m'infecter, t'as l'isolement, il va plutôt pas mal. Oui, ça va. C'est plutôt rassurant. Tu l'as eu au téléphone ? Oui. Non, mais ça n'est rien. Non, mais c'est une énorme alerte. C'est fou. Non, mais c'est fou. Oui, Jean-Michel. Non, non, je vous écoute. On a traité de mentheur de menteur pour mes deux secondes. Non, mais là, on parle pas de moto. On parle de... Oui, la moto, c'était moi. Je suis comme Paul Scarb. Elle me dit, elle me posait une question intéressante, mais elle n'ose pas la poser. J'ai vraiment rien dit. Arrête de me mettre dans la 60. Non, mais ce qu'elle croit toujours, c'est qu'il y a des relations intimes entre les animaux. Ah oui, comment c'est... Donc, je lui ai rassuré, lui, non, ça n'a aucun. Voilà. Mais là, après, vous avez posé la question, je lui ai dit, t'as bien fait de proposer la question. Il est plus fort avec les BK, non ? Qui a compris ce qu'il a dit ? Si le mec... Non, mais comment ça se... Ah, t'es con, sans rigoler. Comment on va les transmettre ? Non, mais qu'est-ce que t'es con, toi, sans rigoler ? C'est lourd. Non, mais j'explique, je traduis. Et il y a un autre danger qui nous gagne. Plus moins l'un que les autres, lui, il est comme ça, dans sa tête. Il est chez le tonnier, il est comme ça, il est sur sa tête. Ramenez-lui une caca des cacaouettes. Non, mais bon, ça va bien. Un autre danger qui nous guette, c'est la rougeole. La rougeole ? Ah, oui ? Oui. Alors, raconte-nous, ça. C'est-à-dire qu'il a dû entendre ça à un dîner, donc expliquez-le. Non, c'est vrai. Explosion des cas de rougeole. Ils ont peur pendant les JO parce qu'il y a trop brassage de population. Oui, la rougeole, ça fait quoi ? Dans des pays où c'est mal soigné, dans des pays où c'est mal soigné, et les gens vont venir en France pour les JO. On a eu la rougeole, non ? C'est quand on est petit, non ? Oui, c'est quand on est petit, la rougeole. C'est quoi, ça ? C'est des boutons ? C'est quoi, des gros boutons ? Adulte, c'est adulte. Ah oui, pour les hommes, c'est très dangereux. Et puis ça suit mûr et ça éclate. Ça fait pfff ! C'est bien quand on est petit, oui. Tu fais bien le bouton, toi. Adulte pour les hommes, c'est dangereux parce que vous pouvez devenir stériles. Ah oui, la varicelle. Adulte, c'est terrible. Ah oui, mais on les a voir avant, oui. C'est fou, ça. Oui. En ce moment, il y a la gale qui traîne aussi. La gale ? La gale ? Non, c'est vrai. Mais qui vous a dit ça ? J'ai des sources sûres, non, vraiment. La gale ? Oui. Vous étiez au courant ? Non, oui. Si, c'est... Elle a salué. Quoi ? Non, non, je l'ai entendu parler de ça. Vous l'avez entendu parler de la gale aussi ? Ah oui, oui. Vous êtes du même milieu, les deux. Mais une gale, elle est limite. Oui. Mais une gale, elle est limite. Non, mais ils ont surtout... En fait, ils ont peur d'une épidémie qui toucherait. Gilles, c'est vrai que tu te vois. C'est vrai, il y a une résurgence de la gale. Alors, réveille-toi, dis-le. Vous ne m'avez rien demandé. Attends, vous me demandez si c'est vrai, la gale. J'ai essayé Jean-Michel s'exprimer. Non, mais non. C'est obligatoire, ça. Oui, il y a une résurgence de la gale due à des conditions de vie difficiles, effectivement. La gale, c'est lié à la saleté, à la promiscuité, voilà. Et donc, comme il y a de plus en plus de gens qui vivent dans des conditions difficiles, toutes ces maladies-là sont susceptibles de revenir et inquiètent beaucoup parce qu'on pensait, notamment Rougeol, s'en est totalement débarrassé. Voilà, maintenant, ça revient. Et la plus grande peur des spécialistes, c'est qu'il y ait une épidémie type Covid, une pandémie, mais qui touche et qui soit dangereuse. Non, justement, pour tout le monde, c'est-à-dire parce que ça ne touchait que les personnes fragiles quand même. Malheureusement, il y a eu des millions de morts. Mais si ça touche vraiment toutes les populations, c'est la grande crainte qu'ils ont en ce moment pour une pandémie, une prochaine pandémie. Merci. Vous mettez l'ambiance. Oui, mais c'est vrai. On va passer à une info complètement folle. C'est un homme qui s'est déguisé en sac poubelle pour voler des colis. Je vous laisse regarder ces images incroyables, ça se passe dans quel fond. J'adore ces trucs, c'est ingénieux. C'est sans violence, c'est ingénieux, c'est drôle. Il va te voler ton site, tu vois. C'est vrai, c'est fou. Ah oui, c'est marrant. Merci. Les chériquins, Gilles Verdes, tiens. À cause de l'inflation, un Français sur deux réduit ses portions ou l'ombre de repas. Téril. Ouais, son nombre de repas, voilà. Deux viandes pour 76 % des personnes indérogées, de poissons 71 %, de fruits et légumes 53 %. Voilà. Les gens ont d'abord diminué, il y a des chiffres précis, on a d'abord diminué la consommation de bœuf au niveau de la viande. Puis après, on a diminué le porc. Et maintenant, c'est le poulet. Exactement. Si on prend le poisson, on voit 71 % des personnes. Le poisson, qui est quand même un produit français, on a des zones de pêche magnifiques, c'est devenu un produit de luxe. Plus personne ne peut manger du poisson. Vous essayez d'aller au marché acheter un poisson, c'est très cher. Donc, en fait, c'est terrible parce que c'est une sélection de l'alimentation par l'argent. C'est-à-dire que quand on n'a plus d'argent, on ne peut plus manger de manière équilibrée. C'est tragique. C'est incroyable. Non, mais la viande, c'était le phénomène écolo. À l'époque, ils disaient que c'était à cause du CO2, etc. Il fallait moins manger de viande. Donc, les gens ont suivi. On a culpabilisé les gens. Mais bon, en tout cas, vous avez vu, c'est incroyable. C'est 1 sur 2, mais c'est fou, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure, et dans ces 1 sur 2, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Je te disais, donc, tu disais une bonne connerie tout à l'heure. C'était en fait pour te montrer la connerie que tu disais tout à l'heure. Ah, d'accord. Voilà. Je t'attendais au tournant. Je me disais, à 20h03, je vais le piéger. À 20h03, je vais le piéger. T'as le lepige dedans. Et Ségolène était resté, elle aurait pu préciser. C'est pas Ségolène ? C'est Ségolène. Ségolène, c'est au Maroc. C'est Ségolène. Ségolène. Ouais, c'est Ségolène, c'est Ségolène. D'accord ? Et c'est Ségolène. C'est Ségolène. Ségolène. Et Ségolène. Ségolène. Non, c'est pas le dire. C'est Ségolène et Ségolène et Ségolène. Si Mme Royale était restée, elle aurait pu préciser que dans le poisson, il y a beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, de morceaux plastiques. Ah oui ? Parce qu'elle a évoqué tout à l'heure la pollution plastique dans les océans. Dans le poisson. Oui, dans tous les poissons. Et notamment les saumons fumés quand ce table s'avait ensaché. Il y a eu une enquête. Ah oui, j'ai vu ça, parce que moi, j'adore ça. Parce que vous savez, je ne sais pas faire la cuisine, donc j'ouvre les échanges. On lui parlait de ça. Ben oui, je parle de moi. C'est important, là. Mais c'est important, mais c'est vrai. Oui, il y a eu une enquête, c'est plein de plastique. Le saumon, ça absorbe. Oui, non, c'est vrai. Il y a plein de mercure dans le temps. Il y a plein de métaux. Des hôtels, de toute façon. Des métaux lourds et du plastique. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, ça m'intéressait particulièrement, je vous dis. Je coupe le petit sachet, vous savez qu'on achète en supermarché. T'as clavons. Si, un petit coût de citron. Oui, on s'en fout de ce que tu fais. Il y a des nôtres qu'il y a d'autres. Il n'y a rien à foutre que tu mettes du citron. Si, je mets du citron, c'est meilleur. Mais ce que tu veux, mais ne nous emmerde pas. Et effectivement, ça a été étudié. Effectivement, il y a beaucoup de plastique à l'intérieur ou des métaux lourds. Et ça, c'est vrai. Et notamment dans les saumons fumés. Et fumé, d'ailleurs, fumé à la con. Quoi, c'est vrai ? Oui, il fume n'importe comment. Parce qu'avant, on fumait logiquement, vous savez, dans des petites barracans en Norvège ou en Finlande. Maintenant, il fume... Oh shit ! Il fait quoi, maintenant ? Avec des armes artificielles. Il fume avec des trucs artificiels. Il fume par rapport à tout ça. Avec l'odeur de fumée. Il accélère la fumation. Je ne savais pas, tu vois. Et si, c'est important, je m'assure. Non, mais je t'ai dit que je ne savais pas. Maintenant, merci, c'est bon. Tu as donné une info. Ça fait huit ans que tu n'avais pas donné une info. C'est bon. On va mettre du citron aussi dessus. C'est bon avec du citron. Un petit zeste. Je vais te le mettre. Ah, vous avez vu Céline Dion ? On a une info qui devrait rassurer ses fans. Elle s'est rendue au match de hockey de ses jumeaux. Et on a des nouvelles vidéos de Céline Dion. Vous allez voir, elle a l'air en forme. C'est son anniversaire. All right, up front. I know, I know, I know you're gonna play. Here we go. You make me hungry. Pasta. On defense. You better bite Grizy. All right, up front. Ça fait du bien. Ça fait plaisir de voir Céline Dion comme ça. Regardez. Alors, Céline Dion va mieux. Oui, il y a plusieurs bonnes nouvelles quand même. Il y avait eu déjà un précédent match de hockey. Il y a le prix qu'elle a remis à Los Angeles, à Taylor Swift. Bien sûr. C'est devenu la première milliardaire. Oui, milliardaire. Des revenus de sa musique. Absolument. Et il y a son fils Nelson qui a partagé une photo d'elle face à une oeuvre d'art dans un musée pour son anniversaire. Donc, voilà. Ça fait plusieurs photos qui sont derrière, là. Vous voyez ça, oui. Donc, ça fait plusieurs photos. Elle se remontre de nouveau. Oui, c'est vrai. Donc, elle va un peu mieux. On voit, vous voyez, elle fait des mouvements. Elle est là. Elle est en public. C'est très important. Elle bouge, oui. Oui, mais c'est la maladie de Globred, Cyril. Ça crée de tels spasmes. Les muscles se raidissent. Elles ne pouvaient plus non seulement chanter, mais même bouger. Ça crée des pertes d'équilibre. Elle a l'air d'allée de mieux. Mais oui, vous voyez la photo. Elle a l'air franchement bien équilibrée. Tous les gens ont étudié, évidemment, sa posture. Moi, j'avais rencontré Célignon. C'est un amour. Je vous jure que c'est vrai. Elle est tellement gentille. Et je l'avais vue un jour, je sortais du studio. Et elle me dit, je lui dis, j'y vais. Elle me dit, je lui dis, je vais, je pars. Elle me fait, j'irai ou tu iras. Ah non ! Pour ça, pour ça, pour ça. On est arrivé là, c'est pas beau. Et ceux qui ne vont pas mieux, c'est tous ceux qui, à Paris, avaient pris des places 300 euros qui n'ont toujours pas été remboursés parce que le cas de concert n'est pas annulé, mais retardé. Et eux, ils ont payé des places euros. Elle va revenir. T'inquiète pas, elle va revenir. Ben, quand ? Moi, je l'ai eu hier au téléphone. Elle m'a dit, j'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Elle m'a dit, donc voilà. Il y a son documentaire qui va sortir aussi. I am Célignon. Voilà. Où il parle de la maladie. Je suis Célignon. C'est un petit bilingue quand on parle. En plus de connaître le saumon, franchement, lui, il a deux spécialités. Saumon et langue vivante. Non, mais je vais vous filer un scoop. Un scoop, vraiment. Ah, vas-y. On est en train de préparer une visite, l'exposition de toutes ses robes. Ah, ouais ? C'est ça, le scoop ? Oui. C'est vachement... C'est qui ont ? C'est qui ont ? C'est qui ont ? Ah. Quoi ? Les autorités compétentes. Aux Etats-Unis, il y a un groupe, fan de Célignon. On lui a demandé si elle a accepté de prêter ses robes pour l'exposition de ta mère. C'est ta mère, il y a dit. Tu n'es con, il y a dit. C'est magnifique. Ta mère. Non, c'est trop. Ben ouais. Toutes ses robes pour une exposition, elle a dit oui. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Mais si, les fans vont le faire. On l'a fait pour Lady Di, on l'a fait pour plein de gens. C'est intéressant. Personne le sait. Le scoop, il n'est pas ouf. Il n'est pas ouf. Vous verrez. Vous verrez, tiens, demain. Le seul truc qui était bien dans le scoop, c'était ta mère. Ta mère. Le reste, c'était pas ouf. Qu'est-ce qu'il a, Gilles ? Non, elle va tout expliquer. Le documentaire est important parce qu'elle va expliquer sa maladie et elle fait ça pour sensibiliser les gens à cette maladie de l'homme-rette très peu connue. Ça veut dire qu'elle en est maintenant à partager la manière dont elle lutte contre la maladie. C'est un immense signe d'optimisme parce qu'avant, elle avait été beaucoup recluse. Franchement, ce documentaire, ça va être, pour moi, son premier retour. C'est ça, son comeback. Exactement. Bon, les chéris, ça fait depuis le début de l'émission, j'attends de passer à ça. Quentin Bataillon, président de la commission. Il était très important. Et il y a eu aussi un SMS qui a fuité de Thierry Ardisson, genre qu'il aurait envoyé à Quentin Bataillon. Je vous le dis tout de suite, c'est sûr et certain que c'est lui qui l'a envoyé directement. Je suis sûr et certain au site de Jean-Marc Moroni. Je suis sûr et certain que c'est lui qui l'a envoyé directement. Je vous le dis, il a voulu faire le malin. Genre, voilà, j'envoie le SMS que je lui ai envoyé. Sachez que j'ai envoyé un SMS à Thierry Ardisson, moi aussi, aujourd'hui. Sérieux ? À la suite de ça. Je vais vous le lire tout à l'heure. Aimable, sans vous le dire. Amical. Il faut voir le SMS. J'ai envoyé aussi un petit SMS à Thierry Ardisson parce que voilà. Je ne savais même pas que Thierry Ardisson allait être décoré. Il paraît qu'il est décoré. Et en fait, vous allez voir la rigolade. Il a envoyé un SMS à Quentin Bataillon. Genre, il est privé de goûter. Il était invité à sa décoration. Et il lui a dit, comme t'es un achat de nain, je ne t'invite plus. Je vais vous lire le SMS de tout à l'heure et je vais vous lire ce que je lui écris, moi. Voilà, vous allez voir. Ça, c'est du bon. Je vais revenir aussi sur mes amis. Jeff Panaclock et ses amis, les marionnettes, là. Les marionnettes de TMC, là. Mais que fais-tu, marionnettiste ? Ton cœur de bois, soudain, s'achève. On va revenir sur le marionnettiste, là, dans un instant, là. Jeff Panaclock, là, voilà. Le dépressif, là, avec ses cheveux, là, avec son renard sur la tête. Donc, on va revenir là-dessus. Dans un instant, vous allez voir. Parce qu'eux, ils sont en seum, mais sans déconner, mais je n'ai jamais vu ça. Ils sont en seum. Je n'ai jamais vu des mecs qui avaient autant le seum. Et moi, non, mais je vous le dis, Julien Belvert, Panaclock, tout ça, tous, ils sont en rascra, qu'on ait eu... Quentin Batallon, il était sur France Info. Il s'expliquait sur tout. Et vous allez voir ses réponses. Je vais réagir. Je vous dirai le SMS que j'ai envoyé à Thierrad. Ils sont... Vous inquiétez pas, je n'aurai rien à foutre. Franchement, c'est plutôt sympa. C'est pas ouf. Il y a du tigre ou pas ? Non, non, non. Il y a du poulet. Il y a du poulet. En ce moment, je suis dans le poulet. Bon, on en parle dans un instant. Là, on va revenir sur l'affaire Bataillon. L'affaire Quentin Bataillon, le président de la commission d'enquête sur la TNT. Il est venu dans TPMP. Le pauvre... Après, ça, c'était un déferlement. Donc voilà, la commission d'enquête, je le rappelle, était terminée. Les auditions étaient terminées. Donc, c'était sa première télé. C'était Touche pas mon poste. Et ça a fait réagir énormément. Autant dans son camp. Après, il y en a qui le défendent dans son camp. Il y en a qui le défendent moins. Il y en a qui sont neutres, à peu près. Et puis, bien sûr, chez les amis de Gilles Verdez, on demande sa démission. Voilà, c'est devenu... Enfin, les amis. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc, les amis de Gilles Verdez sont vent debout. Voilà. Il n'y a que Gilles qui peut les calmer. Voilà. Donc, si Gilles peut un peu gérer ses amis, ce serait bien. Mais un peu. Alors, on va revoir la séquence qui a fait réagir dans le cas où vous ne l'auriez pas vue. Puisque la séquence, c'est quand il parle de Yann Barthez. L'arrogant, comme on l'appelle dans le métier. On l'appelle aussi Jeff Panaclock. Parce que, voilà, si vous le savez, c'est vrai que Yann Barthez, ça fait des années, c'est qu'il a un producteur qui s'appelle Laurent Bon. Voilà. Et il a une oreillette, en fait. Il ne peut pas dire un mot sans que Laurent Bon lui dise dans l'oreille. Donc, c'est pour ça que tout le monde l'appelle Jeff Panaclock. Donc, dans le milieu, même quand vous le voyez dans la rue, moi, quand je le vois, je le vois. Oh, il y a Jeff Panaclock. C'est comme ça. Tout le monde l'appelle Jeff Panaclock parce qu'on sait que c'est une marionnette. Donc, voilà. Et donc, ça ne lui a pas plu. Voilà, tout ça. Ça ne lui a pas plu que quand un bataillon dise qu'il est arrogant. Alors, je vous le dis, c'est vrai qu'il est arrogant, en plus. C'est-à-dire qu'ils ont une tête comme ça, ils ont un melon comme ça, ils ont une passe-tête incroyable. Ils croient qu'ils ont toujours raison. Ils se la racontent. Voilà. Je vous l'avais raconté à chaque fois qu'ils voient même des collaborateurs à nous. C'est incroyable. Ne touche pas à mon poste. Pourquoi ils ont fait ci ? Pourquoi ils ont fait ça ? C'est vrai que nous, on ne se mêle pas trop de leurs affaires. Et c'est vrai qu'ils nous mettent des tacles à chaque fois dans leurs émissions. D'ailleurs, Yann Barthès, dès le début dans la commission, au lieu de parler de lui, il a parlé de nous. Il a dit, nous, on n'a pas fait ci, nous, on n'a pas fait ça, nous, on n'a pas fait ça. Vous savez, comme le rapporteur en classe, qui vient dire à la maîtresse, oui, moi, je n'ai pas fait ça, eux, ils l'ont fait. Vous voyez un petit peu la mentalité. Donc voilà, depuis, l'autre panacloc, il est en dépression, ses cheveux dans le vent, on dirait un artichaut sur la tête. Il en rassera total, il a le seum total, parce que quand un bataillon est venu, il est écœuré parce qu'il a raté complètement son audition à la commission. Donc depuis, il est en bas de total, le gars, voilà. En plus, ça va, il a pris 25 ans en deux semaines. Sans déconner, le gars, il est passé de Jeff Panacloc au père Foura. Donc voilà, donc il n'est pas bien. Et donc ce qu'il a un petit peu titillé, c'est ce qu'a dit le président de la commission, parce qu'il a dit qu'il était arrogant. Voilà, donc derrière, ils ne sont pas bien. Voilà, ils ont arrêté de manger leur quinova, là. On a nos questions. Tout simplement, donc, je posais une question et il regardait les gens du RN. Tant mieux qu'il regardait les gens du RN, mais c'est eux qui répondaient à autre chose. Donc à un moment, c'est quand même pas vraiment l'exercice. Donc on leur l'a rappelé de manière polie. Alors c'est vrai que tout le monde l'avait trouvé méprisant, Yann Barthez, même avec les députés, etc. Il savait que même les députés, apparemment, qu'il aimait bien, avaient dit qu'il avait été méprisant. Voilà, il se l'a raconté. Et Gilles, on a les mêmes infos. Exactement, il a raté son audition. Et depuis, il est fébrile. L'ensemble des députés... Il en fait brèze, le mec, il en fait brèze. Entre eux, on jugeait qu'il n'avait pas été bon et fébrile. Donc Quentin Bataillon, il était ce matin sur France Info parce que ça a fait, toi n'est pas possible, tout le monde a repris. Après, voilà, ce n'est pas non plus l'affaire du siècle. Mais eux, ils en ont fait l'affaire du siècle parce qu'ils se sont dit, comme on a raté notre audition, peut-être que c'est le moyen de trouver autre chose et de faire, ce qu'on dit, un contre-feu. C'est comme ça qu'on dit ? Absolument. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, bien sûr. Merci, je le dis alors. Alors, Quentin Bataillon, il a assumé sa présence dans notre émission et je sais que vous attendez tous qu'il y a Thierry Ardisson qui a envoyé un SMS à Quentin Bataillon pour lui dire que... Vous allez voir son SMS, il l'a dévoilé. Je suis sûr qu'il l'a envoyé lui-même pour faire le malin, pour dire genre... Vous avez vu, je suis un... Oh, les mecs, je suis un gangster. Vous avez vu ? Donc moi, je me suis permis de l'envoyer un SMS aussi et je vais vous le lire comme ça au moins. Si tout le monde lit l'SMS, on va les lire. Bon, alors voilà. Donc, Quentin Bataillon, déjà, il a assumé sa présence. Regardez. La présence sur le plateau, je l'assume. Je l'assume parce que les auditions sont terminées. Elles se sont arrêtées le 20 mars. Pendant ce temps d'audition, je me suis imposé, moi-même, une période de réserve, c'est-à-dire de ne pas aller sur les médias conventionnés par l'ARCOM. La réserve que je me suis moi-même imposée, aucun autre président de commission d'enquête ne se l'était imposée avant. Le rapporteur ne se l'est pas imposée. Aucun membre de la commission d'enquête ne se l'est imposée. Ils ont continué d'aller sur l'ensemble des chaînes. Voilà. Je trouve qu'il a bien répondu. Et alors que les politiques cherchent toujours à faire de la langue de voix, Quentin Bataillon, lui, a reconnu une maladresse. Regardez. Il a dit apparemment qu'il n'aurait pas dû dire. Voilà. Ça, on peut lui dire. C'est vrai qu'après, nous, on lui a posé des questions, etc. Mais il regrette d'avoir dit ce qu'il pensait de Diane Barthès à l'antenne, alors qu'il aurait peut-être pu le garder pour le privé. Regardez. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai émis effectivement une critique, une appréciation, d'auditionner, non pas dans leur caractère de journaliste, mais d'auditionner sur la forme de l'audition, où effectivement, nous étions de nombreux députés, à trouver une forme de désinvolture. Était-ce une bonne idée de le faire sur le plateau de leurs principaux concurrents ? Non. Ailleurs, ça n'aurait pas posé de problème ? Je pense que c'était compliqué de le faire là-bas, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a un conflit très fort entre les deux émissions. En tout cas, ce n'était pas mon rôle de le faire là-bas. C'était une maladresse et je le regrette. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le sens de la commission d'enquête. Ce n'est pas d'ailleurs le sens aussi de ma présence sur ce plateau. Alors, c'est vrai que c'est... Évidemment qu'ailleurs, ça n'aurait pas posé problème. Là, c'est tout bénéfice. Ils essayent de vous dégommer, ils essayent de le dégommer. Non, mais nous, ils essayent de ne pas me dégommer du tout. Non, mais bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Il ne va pas se faire dégommer par Jeff Panaclock et son équipe, les mecs. Il serait allé ailleurs, ça n'aurait posé aucun problème. Jeff Panaclock, vous dégommer, faire avec un gars, il a un artichaut sur la tête, il va me dégommer. Non, mais quand je dis ça, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je trouve qu'il est gentil de s'excuser. L'arrogance de Yann Barthes à la commission, encore une fois, il n'a pas dit qu'il était arrogant dans la vie ou dans l'émission. Il est à la commission. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Il a dit, je ne suis pas content d'être là. Il s'est habillé d'une manière complètement différente de d'habitude, par provocation, on le sait. Il y a eu énormément de tensions, de frictions. Il a dit ça dans le cadre de l'audition. Et puis, on lui a posé la question. Il faut quand même dire la vérité. Il ne l'a pas dit spontanément. Donc, je le trouve très gentil de s'excuser. Franchement, il a été très correct dans l'émission. Il a voulu répondre à Aurélien Saint-Houle, ça fait du bien là où ça fait mal, qui critique son impartialité. Regardez sa réponse. Est-ce que j'ai vraiment des leçons d'impartialité au vu de ce qu'on a vécu pendant les auditions à recevoir du rapporteur ? Est-ce que j'ai des leçons d'éontologie à recevoir de députés qui émettent des pétitions pour influencer la décision de l'ARCOM, autorité indépendante, sur deux chaînes spécifiquement ? Je ne pense pas. Voilà. Derrière, regardez ce qu'a fait Aurélien Saint-Houle. Il a écrit un courrier à Quentin Bataillon, bien sûr, pour faire du buzz, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Alors, regardez le courrier. Sans déconner, tu avais l'impression que c'était Robespierre, le gars. Non, mais c'est une rigolade. Mais franchement, Robespierre, sans le talon. Regardez. Alors, on peut voir ce qu'il a fait. Parce que, regardez, c'est incroyable. Il l'appelle, genre, oui, je lui demande de réunir le bureau de la commission d'enquête afin de statuer sur son propre sort. Non, mais lui, il est fou. La mort ! Non, mais il est fou. Non, mais lui, il a pété un cap total, lui, sans déconner. Non, mais il est fou. C'est délirant. Non, mais c'est délirant. Non, mais comme ils ont tout raté, ils essaient, maintenant, de récupérer, de se raccrocher en branche. Mais quand votre tour est passée, votre tour est passée. Donc là, ils essayent de faire de la propagande, de fragiliser le président, qui en a fini avec son rôle. Voilà. Bon, alors après, on va passer chez les marionnettes, là. Alors, allez, c'est parti. Donc, Lève Panacoc et ses amis. Il y a Jean-Michel Apathy, aussi. Lui, c'est le bébé de chaud, lui. Vous vous rappelez le bébé de chaud, les vieux, là, comme ça ? Alors, lui, on comprend rien ce qu'il fait. Il ne comprend plus rien. Plus ce qu'il dit. Même lui, il ne sait même pas ce qu'il dit. Il y a des mots qui sortent. Il ne les contrôle même pas. Le mot est déjà parti. Il remet encore son dentier. C'est un truc de fou. Il a fait un dédito pendant trois plombes pour ne parler que de ça. Plus de six minutes. Jean-Michel Apathy. Alors, il a démarré en étant un peu jaloux de notre relation avec Quentin Bataillon. Apparemment, il est jaloux. Celui aussi. On va bien être copain avec des mecs. Moi, alors, je ne suis pas copain avec la Bataillon. Je ne suis jamais sorti avec lui. J'avais été prendre un Orangina avec Quentin Bataillon, ni un Rayclès, ni un Cacolac. Donc, voilà. Je te le dis, Jean-Michel Apathy. Si tu veux, on ira prendre un verre ensemble. Mais si je te demande de prendre un verre, tu ne vas pas me faire comme Yann Barthez. Tu ne vas pas aller au commissariat. Parce que c'est bon. Je commence à en avoir assez d'avoir des mains courantes. C'est bon. Tous les membres de la commission sont... La broc limite est... C'est bien. Il aurait bien sorti. C'est vrai qu'il a le seum. Il est jaloux. Il est jaloux. Jean-Michel, ne t'inquiète pas. Tu venais ici, toi aussi. Non, mais c'est vrai. Il me lustrait les glaouis, là. Il venait ici. Il me lustrait les glaouis. Sans déconner. J'étais obligé de lui donner une peau de chamois. Non, mais je suis déconné. Non, mais c'est vrai. Là, monsieur, là, il fait... Il fait des BMP. Il me lustrait les glaouis comme jamais. Je chantais ici. J'étais en BX Leader. Métallisé. Non, mais sans déconner, les gars. Pour illustrer son propos, pour illustrer son propos, il vous reproche d'être bien élevé avec votre invité. Bien sûr. C'est bizarre. On ne va pas recevoir un invité en disant écoutez, je ne suis vraiment pas du tout content de ce qu'il est là. Non, mais je te dis... C'est incroyable. Le président de l'Arcom, ça ne les gêne pas. Non, ça ne les gêne pas. Le président de l'Arcom qui va chez eux, ça ne les gêne pas. La neutralité, l'impartialité... Alors, il nous a reproché aussi d'avoir offert un cadeau à Quentin Bataillon. Alors, le cadeau... On dirait que je vais en faire une Porsche toute obscur. C'était un truc pourri. C'est mal de me connaître, Jean-Michel Apataillé, là. Non, j'ai dit... Jean-Michel Apata, là. Je vous le dis, c'est mal de me connaître, parce que je vais vous dire, Hanouna, il n'offre pas un cadeau au cheveu, une barre de fer, tu vois, je te le dis. C'est une vanne. Alors, il n'est pas bien. Ils ont le seum, on ne va pas s'en tirer. Depuis trois jours, ils ne sont pas bien, là, tous, là. Regardez, ils sont tous blancs qui ont des cachets d'aspirine. Regardez, 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 faites des UV comme moi, comme Montiel, les gars. Regardez, il n'est pas bien sur l'édito, là. Ce qui est énorme, c'est qu'il n'a même pas remarqué qu'on se foutait de l'ordre. Il n'a pas compris la vanne puisqu'il y avait un député qui avait dit la semaine dernière qu'il leur offrait des cadeaux. C'est un happening. Et en plus, moi, je l'offre en direct et puis bon, le cadeau, ça va, c'est pas non plus... C'était une vanne, oui. Bien sûr. Mais pour eux, c'est terrible. C'est la commission de la vie. Je sais, ils ne sont pas bien. Voir du quinquennat. C'est celle où ils sont auditionnés, où vous êtes auditionnés et le président vient sur le plateau, sur votre plateau, n'en touche pas à mon poste. Pour eux, c'est un camouflet incroyable. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le supporter. C'est un camouflet. Ils trouvent toutes les parades, toutes les astuces pour le décrédibiliser, pour lui faire payer le fait d'être venu. Voilà. C'est de la pure vengeance. Regardez, il sous-entend ensuite qu'il faut que Quentin Bataillon parte ou soit viré parce qu'il est, je cite, inamovible. Le président des commissions, on ne peut pas les destituer dans le règlement. Voilà. Comme on dit, vous avez dans le cul l'une. Regardez. C'est tout le monde, tout le public. Tu sors, tu sors. Il est tout content de sa vanne. Les mecs, vous vous rendez compte du niveau du gars ? C'est catastrophique. C'est pour ça qu'il répétait TP-NIP pendant tout le temps. Mais c'est pas possible. Il répétait TP-NIP pour faire sa vanne de faim. Oh, le bolos. Oh, mon frère. C'est vrai ? Enfin, il y a Yann Barthès, Jeff Panaclok. Regardez, on est en train de lui dicter dans l'oreille sa conclusion. Donc, on lui dit dans l'oreille à Yann Barthès, à Jeff Panaclok, et on lui dit qu'il ne voulait pas évoquer cette affaire, alors que c'était précisément ce qu'il était en train de faire depuis 10 minutes. Mais on lui dit « Ouais, dicter, tu n'as pas évoqué l'affaire. » Après, comme, bon, le problème, c'est que, voilà, quand vous avez quelqu'un dans l'oreille, vous dites que c'est comme ça. Lui, le problème, c'est que, voilà, je vous dis, dès qu'il arrive, il fait « Bonjour ». Voilà. Non, mais sans déconner, je vous le dis, il arrive à la station de service, je voudrais quoi ? Ben, c'est de l'essence, à la station de service. Il est énorme, lui. Il a une commission qui aurait pu rapporter que je... Alors, quand il était là-bas, il a dit « Je ne suis pas content d'être ici et je n'ai rien à faire ici. » Donc, il est quand même énorme. Mais bon, c'est comme il est dans son oreille. C'est Jeff Panaclock, il ne sait pas ce qu'il dit. Non, mais je vais vous dire, c'est même pas lui qui se coiffe, vous le voyez bien. Voilà. Et avant de rentrer en plateau, il y a la... Voilà, ils le remettent et puis ils disent « Vas-y, Jeff, allez, à toi. » Non, mais sans déconner. Ben oui, je vous le dis, le pauvre. Croyez que moi, franchement, moi, il me fait de la peine. C'est vrai, ça me fait de la peine. C'est compliqué d'être comme ça, toujours avec des gens dans l'oreille, de ne pas prendre... Voilà, je vais vous dire, même quand il est en voiture, il y a le mec qui dit « Il faut que tu doubles. » Ah, maintenant ? D'accord, bon. Non, mais voilà. Il en parlait depuis 10 minutes et il dit qu'il n'en parlait pas. Mais il est en plein désarroi. Non, mais là, il y a quelque chose, je vois. Puis là, il est fatigué. Il est fatigué, il est perdu. C'est une séquence, comme on dit. Là, là, il faut qu'il a l'eau séchée. C'est une séquence de quelques jours qui est terrible pour eux. Donc, voilà. Il n'est pas bien, il n'est pas bien. Je l'ai vu alors. Il aurait mieux fait de ne pas revenir dessus en permanence parce qu'à chaque fois, il retombe d'un pas. Mais là, ils sont encore revenus. Géraldine, qu'est-ce que tu en penses, toi ? De Jeff Panaclott ? Des sommers. Je ne connais pas. Je ne l'ai jamais croisé. Non, mais non, mais de cette séquence. Des sommers. En fait, je trouve que c'est un peu pathétique. C'est-à-dire que je trouve qu'à partir du moment où ils ont peut-être perdu la main clairement sur cette commission, je pense qu'ils auraient dû être... Ne plus en parler, en fait. Alors que là, ils reviennent dessus et ça fait effectivement un peu aigri. Il y a un peu d'amertume. Et du coup, ça fait un peu rang. Ça fait un peu règlement de compte. Et au fond, je pense que les téléspectateurs s'en foutent un peu de ça, je trouve. Non, la commission, elle a grave intéressé. Non, non, je vous le dis. Les gens sont passionnés pour cette commission. Vraiment, les téléspectateurs. Ils ont été pris au propre piège, je pense que parce que vous avez été annoncés et je pense qu'ils se réjouissaient du fait que vous alliez vous faire auditionner. Je pense qu'ils pensaient que vous alliez vous faire défoncer, que l'émission allait en prendre un coup. Voilà, au final, c'est eux qui ont fait une audition catastrophique. Les PMP cartonnent, n'a jamais autant cartonné depuis l'audition et eux en sortent grand perdant. C'est ça. Et là, ils nagent dans un piscine de seum. Dans un piscine de seum. Ils sont en summer, là. Ils sont en summer body. Alors, il y a une autre rigolade sur cette affaire. C'est Thierry Ardisson, je crois. Il a voulu mettre son grain de sel. Alors, Thierry Ardisson, il a voulu mettre un coup de pression à Quentin Bataillon. Maintenant, Thierry Ardisson, il met des coups de pression. C'est un truc de fou. Thierry Ardisson qui a mis des coups de pression. Je vous le dis, on est dans un monde, on marche sur la tête. Thierry Ardisson, maintenant, c'est devenu le rebelle. Voilà, donc il a voulu mettre un coup de pression au président de la commission. Et il lui a envoyé un message pour lui dire qu'il ne serait pas invité à la remise de sa Légion d'honneur la semaine prochaine pour le punir d'être venu chez nous. Comme un élève de CN2 qui n'invite plus son copain à sa boum. Donc, je vais vous lire le SNS parce qu'il l'a fait fuiter, en fait. Thierry Ardisson, il l'a fait fuiter le SNS pour dire, regardez, vous avez vu, je suis un rebelle, vous avez vu comment je parle au président de la commission. T'as déconné, frère. Bonjour, Quentin. J'imagine que tu ne seras pas étonné de savoir que suite à ta prestation chez Cyril Hanouna, ta présence à ma remise de Légion d'honneur à l'Élysée le 11 avril n'est pas souhaitée. Tu devrais savoir qu'on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Acte 4, scène 3. Parlez-en avec tes nouveaux amis Cyril Hanouna et Moundir. Ils connaissent sûrement. C'est un peu méprisant. L'arrogance de Thierry Ardisson. Alors, Thierry Ardisson qui est venu ici aussi quand il était sur la chaîne et que je m'occupais de lui parce que j'ai essayé de le mettre bien. Ce n'est pas qu'il me lustrait des glaouis. Les gars, je sortais du plateau, j'avais des hauts buts à la place. Non, mais je me dis, regardez, regardez-le, regardez-le, parce que j'ai ressorti. Regardez, regardez. C'est un collègue magnifique sur la chaîne. On est toujours content de se voir. Et je voulais dire, vraiment, on se soutient à fond et t'as un amour. Et voilà, je suis très content de vous. Je suis content d'être là. Vous prêtez vraiment beaucoup d'attention dans vos émissions à tout ce qui est emballage aussi. Oui, parce que c'est la différence entre la télé et la radio. Et vous aussi, vous débrouillez bien. Guillaume Durand. Il m'impressionnait beaucoup. C'est quelqu'un qui avait une liberté, qui était comme vous. C'est-à-dire, il était face caméra, il était décontracté. Joey Star ou Cyril Hanouna ? Tu peux dire Joey Star. Non, je préfère Cyril Hanouna. Non, vraiment. Ça me fait plaisir. Je vais te dire. Tu ne m'as jamais montré. Hé, regarde ! Merci. Merci, Thierry. Salut. Ah, je peux vous dire que je n'avais pas un cochonné. Ah non, mais ce que je vois surtout, c'est que... Vous avez Glowep. Ah oui. Il y a eu les 4 saisons, là. C'était Vivaldi au niveau des tautés. C'était Vivaldi, le mec. Alors, donc, Thierry Hardison. En plus, je peux vous jure que je l'aimais bien, moi, Thierry Hardison. Ah oui. C'est bien, etc. Et voilà. Et donc, là, je ne sais pas ce qu'il a eu. Il est devenu fou. Et donc, je lui ai répondu. Je lui ai écrit un SMS à Thierry Hardison. Je lui ai répondu à... Déjà, que si vous pensez du SMS de Thierry Hardison qu'il a fait fuiter, etc. Je serais méprisant, déjà. Oui. Il n'a rien demandé à personne. Je trouve que c'est dégueulasse. Genre, c'est des dégénérés. Ils n'ont pas de culture. Ils ne connaissent pas. Donc, je vais quand même t'expliquer. Tu vas voir des gens qui ne sont pas dignes de toi. Enfin, je trouve que ce n'est pas bien. Il pense vraiment que c'est la sanction ultime pour Quentin Bataillon de ne pas aller à sa légion d'honneur. C'est ridicule, quoi. Vraiment. Je pense qu'on dirait que c'est une sanction incroyable de le désinviter de sa légion d'honneur. La vraie question, sérieuse, c'est pourquoi il a la légion d'honneur ? C'est vrai, moi aussi. C'est vrai, la vraie question, sérieuse. Moi, je crois que la légion d'honneur, c'est quand tu as fait quelque chose de ouf. Elle sauver des vies. C'est quand tu dis que tu as pris de la drogue à la télé, tu dis que... La culture, c'était bien. Tout le monde en parle. Est-ce qu'on la demande ou on nous la donne ? Les deux. C'est où sur proposition du ministre ou alors les propres personnes demandent ? Lui, il est capable d'avoir demandé, je pense. Je peux le savoir. Il est capable d'avoir demandé. Ça va, vous ? Vous voulez réagir ? Moi, sachez, depuis le début de la séquence, je lève les yeux au ciel, mais vous ne pouvez pas le voir. Alors, dans un instant, je vais vous lire le SMS que j'ai envoyé à Thierry Radisson. C'est important. Voilà. Et puis, dans un instant, à faire plus sérieuse, on aura Michel-Marie avec nous et une collégienne de 13 ans qui vient de sortir du coma après avoir été passée à tabac devant son collège. Que s'est-il passé ? On aura sa maman qui sera avec nous. C'était très important pour nous. Après, l'avion, elle sera avec nous dans un instant et demi. Donc, Michel... Alors, ça faisait un an et demi qu'elle était le souffre-douleur, mais victime de sévice. On l'attachait sur un banc, on lui crachait dessus. Tout ça au prétexte qu'elle s'était européanisée. Alors, justement, on va dire le prétexte que ça, c'est très important. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. C'est ce qui a été évoqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer bien ça ? Alors, c'est extrêmement simple. Cette jeune Samara, c'était européanisée. Elle s'habillait avec des vêtements normaux. Elle se faisait des teintures de cheveux. Et la principale... Comme toutes les jeunes filles de son âge. Comme toutes les jeunes filles de son âge. Et la principale mise en cause, cette jeune fille qui a le même âge qu'elle, elle était voilée et lui reprochait, en réalité, de ne pas respecter les règles de la religion. Qu'est-ce qu'elle lui aurait dit ? Elle lui dit que c'était une mécréante. Alors, justement, Gilles... Parfaire, mécréante. C'est extrêmement humiliant. C'était de l'agressivité. Tu n'es plus de notre monde et tout ça. Donc, tu n'es plus de notre monde. On va te frapper jusqu'à vouloir te tuer puisqu'elle reconnaît avoir tapé et elle est mise en examen pour tentative de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. Donc, ils ont voulu la tuer. C'est abominable. Abominable. Alors que la famille a prévenu. Quand vous dites... Non, mais clairement... On aurait dû éviter ça. La famille a prévenu. Même le jour où c'est survenu, la famille appelle et dit maintenez-la en vie scolaire. Les jeunes qui veulent lui faire du mal sont là. Gardez-la en vie scolaire. Et non, on la laisse sortir. C'est incroyable. Asiba, est-ce qu'il y a eu des grosses alertes ? Puisque vous avez... Elle s'était déjà faite agresser ou pas du tout ? Il y a eu cette histoire de photos sur les réseaux avec l'appel au viol. D'accord, oui. Il y a eu plein de bagarres dans la cour. Ce matin, j'étais en train de parler avec la directrice de l'académie qui me demandait. Mais j'ai dit, mais en fait, au final, il y en a plein. Il y en a plein. Et à chaque fois, on fait quoi ? On colle ma fille. On colle une autre élève. Alors ma fille, elle se retrouvait pendant des fois, des mois avec des sept heures de colle parce que chaque semaine, il y avait une bagarre, deux bagarres. C'est-à-dire qu'on la prenait dans la cour, on la frappait, les surveillants se séparent, hop, on attrape une, on attrape l'autre et il faut qu'on les sanctionne. Donc Samara, en fait, elle avait jamais le... On ne la croyait jamais. Elle a double peine. Voilà. Ça veut dire qu'elle se fait frapper. En plus de ça, elle est sanctionnée. Et en fait, ma fille, je ne pouvais pas prouver que ce n'était pas ma fille. Cette jeune fille, elle a créé plein de comptes sur les réseaux sociaux pour incriminer Samara. Et Samara, en fait, elle se retrouvait, c'est pas moi, c'est pas moi et personne ne la croyait. Cette jeune fille, c'était une grosse manipulatrice. Elle a manipulé tout, même les élèves, que ce soit les enseignants, le personnel du collège et les collégiens pour que Samara soit continuellement molestée, en fait. Vous voyez, ce qui me rend fou, moi aussi, dans cette histoire, c'est que tous les enfants, tous les élèves, savaient ce qui allait se passer sauf les profs. Il a suffi que je me rende sur place le mercredi matin pour recueillir juste la parole des élèves. Madame Samara, il lui avait fait ça. Madame, il lui avait fait ça. Samara, elle était comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi il faisait ça à Samara. C'est-à-dire en quelques minutes, vous avez su tout ? J'ai su tout. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait au niveau de l'école, en fait ? Non, mais c'est... Il y a que le monde défendre. C'est dramatique. Je vous le dis, c'est dramatique. Alors là, aujourd'hui, tout le monde se réveille. Excusez-moi. Moi, c'est ça qui me rend fou. Excusez-moi. Moi, ça me rend fou. Tout le monde se réveille. Mais il y a deux choses. Pardonnez-moi, ce n'est pas du tout le même fait divers que d'habitude. Certes, il y a un harcèlement et vous avez toute ma compassion et je vous trouve absolument admirable et d'un grand courage d'oser dire ce que vous avez dit. Parce que malgré tout, il y a l'aspect harcèlement, qui est immonde et qui est ignoble et on en a plein, mais il y a aussi l'aspect religieux. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que d'habitude, il y a des guerres entre ados, des choses comme ça, et avec une violence incroyable. Mais là, en gros, il y a une guerre au sein même de gens qui ont la même religion et il y a des bons musulmans et des mauvais musulmans. Certes, un certain entrisme religieux estiment que c'est une mauvaise musulmane. Et ça, c'est nouveau. Il faut vraiment que... Voilà, c'est cette jeune fille. C'est cette jeune fille. Je ne sais pas comment ses parents l'ont éduquée. Comment ils lui ont appris peut-être à apprendre la religion, à être peut-être pieuse. Mais ce n'est pas comme j'ai appris à ma fille. Ma fille, j'ai toujours... Voilà, elle a toujours été... Elle a respecté tout le monde. Elle... Voilà. C'est une enfant qui... Ce qu'il est en train de dire à Siba, si je peux me permettre, c'est que c'est cette jeune fille qui est voilée qui était un cas particulier. Il y a d'autres jeunes filles qui sont voilées, qui la côtoient. Voilà, c'est ça. Elle a plein de copines au collège qui sont voilées et qui n'ont jamais molesté, qui n'ont jamais dit ça. Mara, pourquoi tu es ça ? Et qui respectent complètement son choix de s'habiller. Il y a des professeurs qui ont peur aussi de dire à certaines jeunes filles de ne pas faire ça ou de ne pas dire ça parce qu'aujourd'hui, il y a des professeurs qui sont menacés, qui ne sont pas soutenus par l'institution. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer malgré tout ce fait divers tragique qui n'est pas un fait divers parmi d'autres. Non, mais c'est très grave ce fait divers, justement. Je veux dire, même au plus haut sommet de l'étape parce qu'Emmanuel Macron a réagi aujourd'hui là-dessus, Nicole Belloubet aussi. Mais les réactions, c'est super, mais vous en voulez, est-ce qu'on vous en voulez à l'école aujourd'hui ? Moi, je vais vous dire la vérité. J'en veux, oui, à l'école. J'en veux. J'ai appelé. Je ne comprends pas Il m'a appelé. Il m'a dit, Madame, je crème pour votre fille. Il y a un groupe de jeunes qui est devant le collège qui l'attend pour la frapper. Il ne m'a pas dit pour lui parler. Et au final, en fait, suite à cet appel, j'ai appelé à deux reprises la vie scolaire. Madame, voilà, je suis la maman de Samara. Pouvez-vous la garder ? Monsieur Intel, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il y avait un problème avec Samara. Gardez-la dans l'établissement. Je rappelle. J'essaie de joindre la CPE. La CPE injoignable, je rappelle. Je leur demande. Je leur dis, Madame, j'ai eu tout à l'heure confirmement que ma fille va rester à l'intérieur de l'établissement. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. À 16h, ma fille, aucune information. Elle sort comme d'habitude pour aller prendre le bus scolaire. Et au moment du bus scolaire, on l'attrape et on la porte, on la porte, on la jetée dans la fosse au lion, c'est ça. Ils étaient un groupe, ils l'ont massacré. Ils l'ont massacré. Ils étaient combien ? Ils étaient, moi, je suis arrivée sur place, on peut parler de 3-4, mais c'est les principaux. Ils étaient entre 20 et 30. Je suis arrivée sur place et avant d'arriver et récupérer ma fille, je suis passée et j'ai vu ces jeunes qui étaient sur place. Dès qu'ils m'ont vue, ils se sont tous dispersés et les principaux qui ont mis les coups, on va dire, les plus violents à ma fille avaient pris la fuite depuis plus de 10 minutes. Donc, c'était un groupe. Ça a été un appel sur les réseaux sociaux. Ça devait se passer le vendredi. Ça a été annulé par ces personnes parce que ma fille a prétexté qu'elle avait mal au ventre parce qu'elle savait qu'il attendait devant le collège et qu'elle n'avait pas allé à l'école. Et ils ont reporté tout ça le mardi. Et le mardi, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont attendu de midi et demi à 16h devant le collège pour... Et la raison, donc la raison, c'est... Et je veux juste finir. Le souci, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est que de midi et demi à 16h, ces jeunes sont restés devant le collège, ils sont étrangers au collège. Personne n'a eu la jugeote de dire... Le professeur leur a demandé quitter les lieux, ne restez pas là. Ils ont refusé. Personne n'a eu le chose. Je ne sais pas c'est quoi la procédure dans ces cas-là. Mais pour moi, j'appelle la police. Je sais qu'ils vont venir aux mains avec une enfant. Appelez la police, faites quelque chose. Et ma fille, non, ils l'ont laissé. Je crois que ça a fait un effet boule de neige. En fait, ils sont arrivés. Mais quoi, ces jeunes, ils sont arrivés. Et les personnes de l'établissement, ils ont vu ces jeunes traîner depuis midi ? Depuis midi et demi, depuis midi et demi, jusqu'à 16h, la sortie de nuit. Et il n'y avait pas de... Personne, non. Non, ils sont restés. Ils attendaient ma fille. Ils attendaient pour la massacrer. Voilà, c'est ça. Vous, vous avez appris quand cette affaire ? Comment vous avez été mise au courant ? J'ai été mise au courant à 16h. J'appelle Samara. Je l'appelle 20 fois. Samara, tu réponds pas à Samara. Elle est sortie à 15h30 de l'école ? 16h. 16h, d'accord. Elle sort à 16h parce qu'elle n'a pas eu d'information, comme quoi elle ne doit pas aller au bus, elle doit attendre maman dans le collège. D'accord, oui. J'appelle Samara Samara. J'en viens à appeler la vie scolaire. On me dit « Madame, désolée, l'information n'a pas été passée. Samara, je l'ai vue, elle a présenté son carnet. Elle est sortie. » Et à ce moment-là, Samara, c'était partie. Ça veut dire que moi, sur le chemin de l'aller pour aller au collège, ma fille, elle était en train, elle était au sol, en train de se faire tuer. Vous l'avez retrouvée, c'est vous ? Je l'ai retrouvée. C'est une copine à elle. Moi, j'ai appelé, j'ai appelé une copine à elle. Sa copine, elle m'a dit « Madame, vite, Samara, elle est en train de se faire frapper par plein de garçons. Et il y a une maman courageuse avec une poussette qui est rentrée dans le groupe et qui a attrapé ma fille par les pieds, qui l'a tirée. Et elle m'a appelée, elle m'a dit « Madame, venez, j'ai votre fille, je reste avec elle. » Elle est restée sur ma fille pour la protéger. Et je suis arrivée, j'ai récupéré ma fille dans la voiture. Non mais c'est très bien. Il paraît qu'un jour, elle a fait une coloration. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est tout par de cette... Coloration de cheveux. C'est cette fille. Parce que c'est ça l'histoire. C'est la coloration. Cette fille, ma fille, elle s'éteint les cheveux en rouge. Voilà, c'est une enfant, voilà, elle est respectueuse. Elle a beau avoir 13 ans, elle est respectueuse. C'est dans l'air du temps. Maintenant, voilà, les enfants, ils se voient là, ils voient une star, ils veulent faire pareil. Il n'y a aucun problème. On ne va pas justifier. Voilà, bon, cette jeune fille, cette jeune fille, elle n'a pas accepté que ma fille, elle ait une couleur sur les cheveux. Tous les jours, elle lui crachait dans les cheveux. Ma fille, elle devait se laver les cheveux tous les jours parce que cette jeune fille, elle lui crachait dessus. Voilà, et cette jeune fille, c'est elle qui l'a traité de mécréante. Il y a plein de jeunes filles dans le collège qui sont voilées. Ils n'ont jamais molesté ma fille. Cette jeune fille, elle avait une... Elle était focalisée. Sa marat, c'était sa cible. Et par tous les moyens, en créant des faux comptes, en inventant sur ma fille, elle voulait à tout prix qu'il lui arrive malheur. Et elle ne savait pas comment en arriver. Elle a essayé... Au départ, vous savez, la publication qu'elle a faite pour l'appel au viol, j'ai pardonné. J'ai dit, c'est une enfant. Ça aurait été ma fille. Je n'aimerais pas. On m'a conseillé d'aller déposer plainte. Je dis, non, je ne vais pas déposer plainte. C'est une petite. Je me mets... C'est très comme ma fille. Et là, en fait, non. Je pensais qu'ils allaient prendre des mesures plus fermes, le collège, parce qu'en l'excluant deux jours, au final, elle a compris qu'elle pouvait agir en toute impunité et ça a continué et continué jusqu'à ce qu'elle est arrivée au summum de la cruauté. Alors justement, comment elle a fait ? Michel, elle a organisé un guet-apon avec des jeunes qui n'étaient pas de l'établissement. Pas de l'établissement ? Par les réseaux sociaux ? Un appel. C'est ça. Une publication sur Snap. Oui. Hashtag, je ne sais pas. Tous à venir frapper Samara à 16h au collège Arthur-Himbaud. Elle en a appelé à tous les élèves, les jeunes des alentours du collège de Samara. En disant quoi ? Juste parce qu'elle était... Rendez-vous baston. Je ne sais pas comment s'exprime les jeunes. Je n'ai pas vu la capture. Le motif, c'était parce qu'elle s'habillait comme une jeune de sondage et qu'elle a fait une couleur de cheveux. C'est ça. Cette jeune fille, elle n'acceptait pas que ma fille, elle était dans... Mais les autres jeunes qui ont pris part à la Rix, eux aussi... Non, je vous explique. Cette jeune fille, elle a créé un compte. Elle a mis une photo du jeune homme qui a porté un coup à ma fille avec des oreilles de lapin. C'est la période de Pâques et il a mis des oreilles de lapin. Il n'a pas accepté de voir sa tête avec des oreilles de lapin sur les réseaux. Et cette jeune fille, elle a dit c'est Samara qui a fait ça. va la frapper, c'est de sa faute. Donc ce jeune homme, il s'est présenté et il est venu en groupe avec des copains et ça, voilà. Et de là, en fait, en parallèle, elle avait fait un lanceur d'appel pour frapper Samara. Donc tout le monde est venu. Il y a des gens qui ne connaissaient pas ma fille qui sont arrivés et qui lui ont mis des coups de pied dans la tête. C'est ça qui est terrible. C'est ça le pire. C'est qu'ils ne connaissaient même pas ma fille. Moi, j'ai parlé avec... Et le problème, c'est que le collège, tous les jeunes je suis restée pendant deux heures devant le collège, j'ai recueilli au moins 50 témoignages d'élèves. Mais c'est ça. Comment, en l'espace de un an et demi, personne n'a pensé à dire oui, on va aller parler, on va demander qu'est-ce qui s'est passé. Ça m'a rend... Ma fille, la semaine dernière, ils l'ont jetée par terre, ils lui ont mis plein de coups dans le dos. Qui ? Qui ? Je ne sais pas. Sept jeunes filles encore ? Sept jeunes filles avec d'autres filles. Donc, d'accord. Voilà, ils sont trois dans le groupe. C'est trois jeunes filles qui sont toujours ensemble. D'accord. C'est quoi ces trois jeunes filles ? Les trois sont voilées ? Non, il n'y a que cette jeune fille qui a été interpellée, qui est voilée. Les deux autres ne sont pas voilées. Par contre, ces copines-là, elle ne va pas les molester. Donc, elle l'a frappée pourquoi ? Elle aussi, parce que genre, elle était dans le truc. C'est ça, c'est Samara, on l'accroche, on lui met du tabac dans le... J'ai appris ça, je ne savais même pas que ça pouvait exister, qu'on lui met du tabac dans le nez. Samara, on la prend, on lui crache dessus. Samara, on lui met du feutre sur ses habits blancs, on sait que ça ne partira pas. Samara, on lui jette des choses, on lui tire le sac, elle tombe par terre. Samara, on lui fait des croche-pâtes. Samara, l'infirmière de réanimation, elle a dit, maman, ils me mettaient des gifles, mais tous les jours, ils me mettaient des gifles, mais c'est rien maman, parce qu'après, il l'arrêtait. Et la dame de l'infirmière de réanimation, elle lui a dit, mais Samara, ils n'ont pas le droit de te mettre des gifles, il n'y a personne qui doit te frapper. Et elle avait assimilé que c'était normal en fait, ça veut dire qu'elle ne m'en parlait plus. Et moi, ma fille, je discutais avec elle, mais tout va bien, le collège, je ne m'appelle pas, le collège, je ne m'appelle pas une bagarre, c'est Samara. Bon, je vais quand même expliquer que ma fille, j'ai toujours prôné la non-violence que ma fille, elle est voilà, c'est une enfant qui se laisse faire, vous venez à quatre sur elle, elle baisse la tête, elle se laisse bouffer, comme je dis. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, c'est des enfants, c'est des enfants. Le matin, j'ai envoyé ma fille, elle avait le sourire jusqu'à là. Je l'ai retrouvée dans un camion dans le coma. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Vous avez d'autres enfants ? Oui, alors je suis maman à un célibataire de trois enfants. J'ai un deuxième garçon qui a 14 ans, Samara a 13 ans, Ryan a 14 ans, il est scolarisé en quatrième dans le même collège. Ah oui, alors justement parce que... Mon fils est malade, il est atteint de la maladie de Crohn. Ça fait depuis mardi, il pleure, il pleure, il pleure, maman, je ne veux plus, il ne s'alimente plus. Du fait de sa maladie, il a perdu, je ne sais pas combien de poids. Et voilà, ils bousillent ma vie en fait, ils bousillent ma vie. Ma fille, elle est à l'hôpital, mon fils, tant bien, il va se finir dans le même hôpital. Je me retrouve avec deux enfants dans l'hôpital et j'ai un bébé de deux mois. De deux mois. J'ai accouché il n'y a pas très longtemps et en fait, je me retrouve à jongler l'hôpital. Là, vous êtes célibataire ? Oui. Ah oui, avec le bébé de deux mois. Jongler entre l'hôpital, ma fille à l'hôpital, mon fils en train de le rassurer, je suis, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai l'impression que le ciel, il m'est tombé sur la tête. Je ne peux plus. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Ma fille, en fait, j'ai retrouvé ma fille, elle s'est réveillée. Elle a peur. Elle me dit, maman ferme la porte, ils vont revenir, ils vont revenir me frapper. Maman ferme la porte à clé. Elle est traumatisée, ma fille. Ils me l'ont... Ce n'est plus sa marat que j'avais avant. Ce n'est plus sa marat que j'avais avant. Voilà. C'est incroyable d'entendre ça. Vraiment, c'est... Je vous dis, c'est vraiment... Je vous jure, moi, quand on entend ce témoignage et je vois énormément de réactions, les gens sont fous de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Et la raison, surtout, de cet acharnement, elle est complètement... Gratuit. Gratuit. C'est gratuit. Gratuit, c'est quoi ? C'est parce qu'elle ne correspondait pas au... Voilà, sa tête, elle ne lui revient pas. Je vais la faire souffrir. Non, mais c'est... Voilà, c'est qu'elle n'aimait pas qu'elle prenne soin d'ail, en fait. C'est ça. Oui, voilà, mais elle n'est pas dans l'excès. Une jeune fille, elle se maquille, elle fait des couleurs, elle met, voilà, des jolis habits. Ma fille, parce qu'elle porte une basquette de marque, on ne roule pas sur l'or. Une basquette de marque, on lui reproche ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a... Enfin, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est quoi ? Alors, si leurs parents, ils ne leur apprennent pas à l'éducation, je ne peux pas le faire à leur place. C'est pas possible. Moi, là, en fait, j'en peux plus parce que j'ai l'impression, je ne suis pas contre les parents qui n'arrivent pas, qui sont dépassés par leurs enfants. Je suis contre les parents qui sont laxistes, qui font des gosses et qu'ils font des gosses et lève-toi tout seul, en fait. Ce n'est pas normal, moi, ma fille, mais je suis toute seule et mes enfants, tous les jours, je leur... Attention, maman, tu ne fais pas de mal à quelqu'un. Attention, tu respectes. attention, le professeur, tu ne me lèves pas sur le professeur. Je suis constamment... Mais c'est un combat de tous les jours. On est des parents. On n'est pas maman, on ne devient pas maman parce qu'on porte neuf mois et l'enfant dans le ventre. On est maman parce qu'on s'acharne à être maman, à faire son rôle, c'est tout. Et ces gens, ils ne font pas le rôle. La maman, elle m'a croisée à deux reprises devant le collège et devant le commissariat. Elle m'a narguée du regard. Elle est venue au collège, elle a eu un culot de dire, elle est malade. Et ma fille, elle est où, là ? Elle est où ? Elle est en réanimation ? Elle est dans le commas, ma fille. Elle a eu le culot de dire ça. Elle a eu le culot. J'étais obligée. Ça y est, je suis calme, mais je suis une maman. Ça veut dire, moi, il faut... J'encaisse, j'encaisse. Au bout d'un moment, je ne peux plus garder... Je me suis emportée. Je ne peux plus. C'est normal. Comment ça, en fait ? Ta fille, elle est coupable. Elle t'a raconté. Tu le sais. Et en fait, tu continues à persister que ta fille et cette maman, elle me dit quoi ? Elle me dit... C'est pour ça que j'en reviens. Je ne parle pas d'une communauté. Je parle de cette famille-là. Je parle de cet enfant-là et je parle de cette maman-là. Cette maman qui est voilée aussi et qui me dit mais c'est le ramadan. Mais c'est le ramadan. Mais le ramadan, tout le monde fait le ramadan. Mais toi, tu fais le ramadan et tu acceptes que ta fille, elle a envoyé une enfant de 13 ans dans le coma. C'est ça ? C'est ça ? Tu acceptes ça ? Je vois Mokhtar qui est députée par ce que vous dites. C'est fou. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut plus arriver. Parce que je veux dire, elle fait énormément de mal, cette dame. Et ce que vous dites, c'est bien. Et je trouve que c'est incroyable ce que dit Asima depuis le début parce qu'elle dit bien qu'il y a d'autres jeunes filles voilées qui, au contraire, elles, respectent complètement que votre fille soit habillée, qu'elle ne parle pas de voile, qu'elle fasse des couleurs, des cheveux. Et elle, cette jeune fille-là, elle fait énormément de mal. Et que ce soit autant médiatisé, quand je vois... J'ai vu Mokhtar là, qui a une tête qui était députée. Pourquoi ? Parce qu'elle fait énormément de mal à la communauté. Ils ont libéré la parole. Non, mais elle a fait énormément de mal. J'étais devant le collège. C'est catastrophique. Voilà, ces familles-là, c'est catastrophique. J'étais devant le collège. Pleine de personnes. Madame, ben oui. Ben, elle m'a fait ça. Et en fait, ça a libéré la parole. J'ai dit, si elle fait à Samara ça, c'est qu'elle doit le faire à un autre enfant. Mais l'autre enfant, malheureusement, il doit encaisser, encaisser. Elle a décidé qu'elle va au collège pour molester les élèves. Elle ne les laisse pas travailler tranquille. Ma fille, elle est en échec scolaire depuis l'année dernière, depuis cette histoire d'appel au viol. Elle a été choquée de ça. Des élèves lui ont demandé si elle voulait avoir des relations avec eux. Ça a été traumatisant pour elle. Elle avait 11 ans. Elle allait pour aller sur ses 12 ans. À partir de là, elle a été en échec scolaire. « Mais moi, je n'ai pas pensé que ça pouvait venir d'un harcèlement. » Je me suis dit, « Bon, elle est en difficulté. » Et ça s'accumule, accumule, accumule. Maintenant, ma fille, elle a des 5, 8 de moyenne. Mais ça ne les a pas alertés au collège. Ils ne se sont pas dit. « T'es Samara, elle est collée 7 heures dans le mois ? » Quand même, il y a un problème. Il y a un souci. Ce n'est pas possible que l'enfant s'installe dans le cours et qu'elle ait une coquille vide. Ce n'est pas normal, ça. Ahsiba, ça va être quoi la suite maintenant ? On va attendre que Samara aille mieux, en tout cas. Ça, c'est l'essentiel. C'est le plus important. On pense tous très fort à elle et on a envie de lui faire de gros câlins et de lui dire qu'on est avec elle. Et je vais vous dire quelque chose. J'espère qu'elle va s'en sortir très vite, qu'elle va revenir très vite parce que... Et c'est grave de dire ça parce qu'on en revient là aujourd'hui. J'espère que ce drame... Samara, j'espère déjà qu'elle va aller mieux. J'espère que ce drame va être, j'ai envie de dire, qu'elle va faire avancer les choses et que cette jeune fille et sa famille, on va les sortir du lycée, le collègue. Que Samara... Vous comptez la laisser dans cet établissement ? Non, non, non. Ça y est. J'ai envoyé mon enfant, c'est comme si j'avais envoyé mon enfant à la morgue. Bien sûr. Non, mon enfant, d'abord, elle va se reconstruire parce qu'elle est... C'est une épave, mon enfant. Et que votre fils aille mieux aussi. Mon fils, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? On a tous envie de vous aider. Je vais prier pour ma fille que ça aille mieux et voilà, pas plus. Et si je... Je ne sais pas. Si on peut vous aider, en tout cas. Que ça puisse changer. Oui, mais en tout cas, si on peut vous aider. Je sais que vous recevez les gens pour que les personnes, au moins, s'expriment et qu'ils... Voilà, moi, j'attends du gouvernement que ça change. Je répète, je ne suis pas contre les parents qui n'arrivent pas. Les laxistes, il faut trouver des solutions. C'est plus possible. On ne fait pas des enfants pour les... Ce n'est pas des machines de guerre, les gosses. Il faut vraiment les... Il faut... Voilà, on cadre son enfant. Je suis responsable de mon enfant. S'il arrive quoi que ce soit à quelqu'un, c'est moi la responsable. Ce n'est pas à mon enfant. C'est... Voilà. C'est moi qui m'occupe de l'éducation, c'est moi qui suis responsable. Je voulais juste... Allez-y, allez-y. Si c'est bien la fin, je voulais juste rajouter quelque chose. Dites-moi, avec plaisir. Oui, c'est possible. Dites-moi. Je vais juste préparer quelque chose. Voilà. Je vais mettre juste les choses au clair. Je dénonce l'instrumentalisation de la souffrance de ma fille par l'extrême droite. Nous sommes une famille musulmane. Ma fille est pratiquante et pieuse. Elle observe le jeûne du mois de Ramadan et fait la prière cinq fois par jour. J'incrimine la fille qui a harcelé ma fille, pas une communauté. Il faut bien le préciser. Alors, ce n'est pas la peine de nous utiliser pour salir notre religion. Tout simplement. Merci à Siba. Merci à Siba. Si je peux vous aider. Oui. Et si Samara va mieux, j'aimerais beaucoup que vous venez me voir par l'antenne. Elle me regarde, là. Il faut lui dire que... Et qu'elle vienne me voir et que, éventuellement, si je peux l'aider même au niveau des établissements, voir ce qu'on peut faire, etc., pour qu'elle soit mieux. Et même votre fils, ça serait bien que... Voilà. Si ça peut lui faire du bien, en tout cas, de rester avec nous. On sera là. Merci infiniment. On sera là pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci tout de suite. Il y a que la vérité qui compte.